Sous-titrage Société Radio-Canada Soyez patients. On est le jeudi. Non, vendredi maintenant. C'est toutes les mêmes journées de toute façon qui se ressentent. Vendredi 4 avril 2020, 11h30 au Québec. On va le faire tour en Espagne qui déjà est touché par énormément, énormément de cas et de victimes de cette pandémie. Bien, de graves inondations ont frappé certaines parties de l'est de l'Espagne après 4 mois de pluie en 24 heures. Laissez-moi remettre quelque chose en marche. Donc, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations soudaines dans les régions côtières de Valence en Espagne du mardi 31 mars au 1er avril. Jusqu'à 147 mm de pluie sont tombées dans la région. Quatre fois les précipitations moyennes pour cette période de l'année qui est de 34 à 39 mm. Castellon a également été gravement touchée après avoir enregistré jusqu'à 150 millilitres. La région de Castellon a été gravement touchée ainsi que les villes d'Almasora, Bouriana et Villafranca. Donc, les inondations ont été aggravées par le ruissellement des eaux pluviales, des montagnes du désert des palmes qui montent à l'intérieur des terres vers le nord de la ville. Donc, vraiment, il y a des images hallucinantes, des vidéos. Vous voyez ici la quantité d'eau qui a pu tomber là. C'est complètement, complètement délirant. Donc, on peut voir l'eau partout dans les rues de la ville. D'autres régions ont été également battues des records de précipitations, y compris Adzé-Nétan, aux 133 mm de pluie. Ils sont tombés le plus haut depuis que l'organisme a commencé à tenir des registres en 1948. Ensuite, on a eu de la grêle aussi, énormément de grêle. C'est un peu des images apocalyptiques en cette période de notre histoire biblique. Donc, l'Espagne, vraiment doublement touchée, mais ça va... N'oubliez pas que l'intensification des changements climatiques va croître avec les jours, les semaines. Soyez prudents, soyez patients, soyez prêts. Le pire est à venir. Sous-titrage ST' 501